Au tout début étaient les fleuves, le Mekong, le thon, les sapes, le bassac, le Mekong inférieur. Leur crue, grossie de la fonte des lointains glaciers de l'Himalaya et du retour régulier des moussons, alimente le va-et-vient d'une vaste mer intérieure, qui nourrit la prolifération des poissons avec la richesse des alluvions et permet des pêches miraculeuses lorsque les eaux se retirent. Le cœur du Cambodge bat depuis les origines au rythme de ce perpétuel mouvement des eaux, assurant la subsistance des hommes. Mais cette profusion attire aussi les convoitises, pêcheurs vietnamiens et marchands chinois ont aussi suivi le cours des fleuves, et la coexistence des Khmers et de leurs voisins a connu au long des siècles paisibles ententes ou affrontements sévères selon que le pouvoir central était affermi ou fragile. Tragique destin dont Norodom Sianouk a rassemblé les sons durant son exil en Corée du Nord raconte pour partie cette histoire. Alors, que vous avez vu ci c'est longtemps ? Alors on le terrain ^^ ... 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 Bien des pêcheurs redeviennent paysans lorsque le Grand Lac achève de dégorger ses eaux. Tout un réseau de canaux et de digues leur permet alors d'irriguer les rizières, où s'est déposé le limon charrié par les crues. La plupart sont de petits propriétaires qui améliorent leur ordinaire du produit des palmiers à sucre qui délimitent les lopins de chacun. Durant des siècles, les villages vécurent ainsi paisiblement et sans famine, pratiquant l'entraide et une résignation souriante que l'on croyait douce et éternelle. Puis la guerre, les Khmers rouges ont voulu détruire la société paysanne traditionnelle, arracher les palmiers à sucre, parsemer les rizières et les chemins de multitudes de mines, qui font planer sur les survivants une menace omniprésente. Et pourtant, cette terre bien arrosée et fertile pourrait suffire à nourrir, et au-delà, tout le peuple du Cambodge. Cependant, les interminables années du malheur n'ont pu déraciner les habitudes et les coutumes de la civilisation paysanne d'autrefois. Les récoltes, les fêtes, les mariages, résonnent à nouveau des danses rustiques et des plaisanteries truculentes du temps de la paix et de l'abondance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque année, la fête des eaux ordonnée par le roi célèbre la période où le temps de l'Essap change de cours après avoir débordé sur la plaine et se vide comme un réservoir vers le Mekong et vers la mer. Ce mouvement des eaux, qui promet la prospérité des mois futurs, est naturellement perçu comme un événement sacré, où se confondent l'hommage rendu au roi et les réjouissances populaires. Au temps du protectorat français, les autorités de la République entouraient d'une pressante attention le jeune neurodome cyanouc à cette occasion de communion patriotique, tel de lourds brochets, maladroits et fascinés par l'aimable et séduisante anguille qui anticipaient déjà sur eux les fluctuations de l'histoire. Mais l'eau n'apporte pas seulement l'abondance. Elle imprègne de sensualité et de plaisir, les amusements où plonge une jeunesse dénuée de nos maussades culpabilités occidentales. Bain de nuit pour films tendres et onissois qui m'a l'y pensent. L'esthétisme, ça ne nuit pas, le romanesque, ça ne nuit pas, le romantisme, ça ne nuit pas. Donc je fais de l'esthétisme du romanesque aussi, je l'avoue. Petit peuple innocent qui se crut si longtemps béni de ses dieux qui lui donnèrent l'eau et la terre à profusion, les Khmer leur ont toujours témoigné, révérend ses gratitudes. Le bouddhisme en sa profonde tolérance accueillant les vestiges de religions anciennes est inscrit au plus profond de la civilisation Khmer. Il a longtemps maîtrisé les pulsions de violence et de désespoir que pouvaient faire surgir les ambitions de voisins trop avides ou les querelles entre puissants oublieux de leurs devoirs. Et le spectacle des bons aux crânes rasés parcourant les campagnes en robe safran d'une modeste pagode à l'autre offrait ainsi la certitude protectrice d'un monde harmonieusement ordonné par le respect dû à ceux qui prient et qui méditent. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 A travers le cinéma, mon père a la possibilité d'expliquer l'histoire du Cambodge, la culture du peuple Khmer et les problèmes que le Cambodge rencontre. Sous-titrage ST' 501 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 Cependant, jamais ne se rompit le pacte d'alliance entre le peuple Khmer et ses rois, qui gagnèrent ensemble d'autres régions et édifièrent d'autres capitales pour mettre à l'abri l'identité du Cambodge contre les Siamois et les Vietnamiens qui se disputaient son territoire. Invasion, repli, contre-offensive, compromis provisoire. Les rois s'installèrent finalement à Phnom Penh, au confluent des quatre rivières et sous la protection des cinq Bouddhas qu'une dame pieuse avait retirée bien des siècles plus tôt d'une crue du Mekong. C'est là que les Français, qui s'étaient emparés de Saïgon, s'avancèrent jusqu'à eux, après avoir remonté le Mekong inférieur, avides de les dominer, mais bientôt trop émerveillés par la splendeur préservée de leurs traditions et de leurs rites pour oser y porter une atteinte sans recours. Un autre compromis que les protecteurs s'illusionnèrent de croire définitif et que les protégés, instruits par leur longue survie, considéraient doucement en le sachant fatalement éphémère. En 1921, les opérateurs d'Albert Kahn vinrent recueillir de nombreuses images du royaume où le ballet magique des danseuses-enfants avait sans doute contribué à attendrir la main trop lourde des Français. C'est quelques mois plus tard que naquit aussi le roi Norodom-Syanouk. Les Khmer rouges n'ont pas détruit le monument de l'indépendance bâti par Norodom-Syanouk, tout comme ils ont négligé de s'attaquer au temple sur la colline qui a donné son nom à la capitale et au pied duquel jouent des enfants insoucieux de l'histoire. Pourtant, il est une part du passé que les révolutionnaires fous ont repris au compte de leur nationalisme forcené, celui que rappellent des monuments glorifiant les succès du Cambodge. Ainsi retrouve-t-on la fresque célébrant le retour des provinces occupées par le Siam. Mais la statue du roi Sissovat, au centre, a disparu. Les Français affectaient de traiter le vieux roi avec un grand respect, mais ils témoignaient de la même déférence intéressée à ses parents de la branche des princes Norodom. En somme, le premier acte politique du roi Syanouk fut simplement de naître, apaisant la sourde rivalité familiale, puisqu'il était si sauvade par sa mère et Norodom par son père. Scénario de Roméo et Juliette pour un premier film au dénouement heureux. De vrais artistes, en tant que musiciens, musiciennes. Nous allions au cinéma les samedis et dimanches. Mon père me permettait ainsi de connaître d'abord, et puis ensuite apprécier le cinéma français, avec surtout Jean Gabin, c'était son artiste préféré, Pierre Freinet, Marlène Dutriche, qui était certes allemande, mais était très française aussi. Alors, ça m'a donné l'idée de faire des films moi-même. Norodom Syanouk est encore un bien petit garçon lorsque meurt le roi Sissovat. Mais les images des funérailles, selon le vénérable rituel de la cour Khmer, rejoignent pour lui celles des films qui enflamment son imagination. Impressions d'enfance qui ne le quitteront plus, et animeront l'élan romanesque de sa vie et la vraie sincérité de ses films. Norodom Syanouk a neuf ans lors de l'exposition coloniale. Moi, j'étais un lecteur assidu de Pierre Benoît, qui a écrit sur le Cambodge, le roi Lépreuve. C'était très, très, très bien écrit. La reconstitution du temple d'Ankor est le clou de l'exposition, où la France endort dans un rêve d'empire, le cauchemar de son déclin. Cette photocopie en relief est un défi pour les Khmer, autant qu'un honneur. Il faut être digne de la cité d'Ankor pour admettre de la retrouver au bois de Vincennes. On pouvait faire des films en 16 mm, je n'aimais pas le 8. Je ne voulais rien de petit. Alors, ça a été d'abord les 16 mm, ensuite les 35. En 1941, meurt le roi Monivong, grand-père maternel du jeune lycéen Norodom Syanouk, qui lui rendait souvent visite et l'observait en silence quand il signait sans le lire le courrier préparé par les Français. Pour l'amiral Dekou, proconsul pétainiste d'une Indochine dont la guerre a largué les Amars, ce petit Syanouk si gentil et si discret est le meilleur successeur possible d'un souverain bien docile. Oui, mais comme c'est curieux, le courrier sans importance, voilà qu'il s'invise de le lire. Au fait, les Japonais occupent désormais l'Indochine, et on ne sait plus qui protège qui. Les Japonais, ils ont vu un roi. Ils avaient un gaolaita, qui s'appelait Tan, Sangok Tan. Ils me l'ont imposé, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai dû accepter ce compromis. Les Japonais me laissaient le trône. Je nageais entre plusieurs eaux, alors l'eau française, l'eau japonaise, les eaux cambodgiennes. Ils étaient très brutaux, ils n'étaient pas comme les Français. Alors, les Cambodgiens ont fini par aider beaucoup les Français à les cacher, etc., pour que les Japonais ne puissent pas les arrêter. Je l'ai montré dans Rose de Bokko. Je jouais le rôle d'un colonel japonais qui s'est suicidé à la suite de la défaite japonaise. J'avais écrit ce scénario pour ma femme. Alors, ma femme me dit, tu ne vas tout de même pas me donner un autre garçon pour essayer de me séduire en tant qu'officier japonais. Alors, j'ai dû mettre, non pas avec joie, mais c'était obligatoire, l'uniforme japonais pour que ma femme acceptât de jouer. En fait, la romance des souvenirs au filtre du cinéma était dans la réalité un sombre guépier. Les Japonais avaient proclamé l'indépendance avant de perdre la guerre, et il n'était pas question de redevenir simple locataire d'un trône que les anciens propriétaires risquaient de réclamer. La France revient. Nous l'accueillons amicalement, mais nous lui demandons de nous traiter d'égal à égal, c'est-à-dire en tant que deux pays souverains qui s'aiment, qui s'aiment. Paris accueille un souverain ami venu de son lointain royaume asiatique. À la gare de Lyon, le roi du Cambodge, Sihanouk, est reçu par M. Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer. À l'Arc de Triomphe, le roi dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Hommage émouvant rendu à la puissance protectrice par un souverain jeune et moderne, fidèle au pacte de l'Union française. Et c'est avec une émotion et une gravité visible que le roi du Cambodge signe le livre d'or qui compte déjà tant de non-illustres. Nous avons pu acquérir l'indépendance totale sans verser une goutte de sang. Ça a été par les négociations et dans l'amitié. Dans l'amitié. Et dans la confiance réciproque. Et depuis là, nous avons toujours un long, long et interminable Roney Moon. Entre le Vietnam, levé contre eux dans une guerre révolutionnaire implacable, et le Cambodge de Sihanouk, qui leur tenait le langage subtil d'une crise ministérielle, les hommes de la Quatrième République auraient eu bien tort d'hésiter. Va pour l'indépendance d'Angkor, jumelé avec les châteaux d'Aloire. Il ne faut pas politiser le rôle du roi. Le roi règne, mais ne gouverne pas. Donc, je descends dans l'arène politique et c'est mon père qui me remplace ici. L'avènement du roi sur Amarit répare une injustice qui avait décidé du destin de Sihanouk, mais dont il n'était pas responsable. Son couronnement offre à celui qui est redevenu prince l'opportunité de mettre en scène cette monarchie en l'arrangeant comme un trésor à ne pas abîmer. L'honneur partagé par sa mère scelle la réconciliation complète de la famille royale. Justice, spectacle, habileté, affection, tout Sihanouk est dans cette volte-face stupéfiante de l'histoire qui assure sa liberté de manœuvre. Dans la famille royale cambodgienne, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Moi, je suis le seul gauchiste dans ma famille. Et rien de tel qu'un film tourné au palais royal transformé en plateau de cinéma pour bien enfoncer le clou. Voici le print rouge qui arrive. J'ai une fascination pour l'anti-impérialisme, pour ce qu'on appelait le progressisme. Ce n'est pas toujours le progrès, d'ailleurs. Les Chinois, contrairement aux Américains, le président Mao Zedong, ils me disaient, nous vous respectons beaucoup, vous ne ressemblez pas aux autres princes. Et ainsi vole gaiement le prince Norodom Sianouk sur le panorama plein de promesses des années 60, porté par les vents de l'émancipation des peuples. Et se pose-t-il comme un messager du ciel parmi les délirantes manifestations d'affection des siens. Son inépuisable vitalité et son perpétuel enthousiasme en font le seul recours de tous ceux qui avaient jusqu'alors toujours eu peur du pouvoir. Oh, bien sûr, les Occidentaux le traitent de démagogue aventureux. Les étudiants Khmer qui l'envoient à Paris et en reviennent communistes le dénoncent comme un féodal paternaliste. Peut-être. Mais alors, pourquoi s'effoulent partout sur le passage de Monseigneur Papa ? J'étais arrivée quand même à faire de mon peuple un peuple heureux, en paix prospère. Norodom Sianouk sait que le temps travaille contre la paix. Il refuse que ce soit aussi contre lui qui entend la défendre. Il n'a jamais lu Marx, mais il voit bien que la société Khmer d'autrefois est en train de disparaître sous l'impact des idées nouvelles. Parce qu'elle n'était pas aussi idyllique qu'il aurait voulu le croire. et parce que les paysans sont allés aux écoles qu'il a fait construire. Vite, vite, foncer vers un nouveau monde encore indéfini, mais qui serait chaleureux sans être communiste, solidaire sans être révolutionnaire, patriote sans faire de guerre. et réussir cette utopie en diffusant ces images comme autant de preuves avant que le Hanoi d'Oshimin et le Saigon de la CIA n'imposent l'heure. Il écrit surtout la nuit quand il y a un peu de temps après le travail de la journée, très tard dans la nuit, il se penche sur ses scénarios. Le montage de ses films se fait dans sa chambre. Tous ses films par terre et sur le lit et autour de lui, c'est une image qui sort d'un autre monde. On n'avait vraiment que le nécessaire mais qui servait très, très bien. Donc parfois, on peut dire qu'on tournait vraiment avec des bouts de ficelle. Il est très exigeant avec ses proches, oui, parce que la plupart des personnes qui ont tourné dans ses films, c'était surtout la famille. Ma mère ne se mêle jamais de la préparation du film, ni du tournage, ni du résultat. Elle attend tout simplement à voir le film une fois fini. Si mon père lui demande son avis, elle lui donne. Sinon, elle ne fait que regarder et sourire. Sous-titrage ST' 501 En 1966, la visite du général de Paul à Phnom Penh marque l'apogée de la première vie de Norodom Tsihanouk. L'hôte prestigieux conforte aux yeux du monde sa politique anti-impérialiste et neutraliste alors que la guerre du Vietnam fait rage aux frontières. Mais pour Washington, deux artistes contre la superproduction des Marines en apalme couleur, c'est décidément un de trop. Nous avons fait un film sur sa visite. Je lui ai envoyé en 16 millimètres. Vraiment, on s'entendait tellement bien. Tellement bien. Et pour moi, c'était un privilège inuit de l'avoir comme amie, comme soutien. Vraiment, vous savez, mon cœur battait, n'est-ce pas ? De Gaulle, c'était mon idole. et de l'avoir ici sous mon toit, c'est un rêve inuit qui s'est réalisé. Le général de Gaulle, dans son discours prophétique, redouté, n'est-ce pas, que la guerre puisse venir chez nous, il disait faites bien attention, n'est-ce pas, suivez bien votre chef, le prince Murodamsianou. Il ne faut pas l'abandonner parce qu'après, vous auriez des ennuis majeurs et tragiques. Sa crainte était fondée. Sa crainte était fondée. L'accord aurait pour objet d'établir et de garantir la neutralité des peuples de l'Indochine et leur droit de disposer d'eux-mêmes tels qu'ils sont effectivement et chacun Les forces armées cambodgiennes suffisent largement à un pays en paix, ce qui ne veut pas dire qu'elles se satisfassent d'être mobilisées pour les tournages. Si Anouk croit leur rendre hommage en endossant l'uniforme, mais elles regardent déjà un autre film en version américaine. J'étais tellement occupée que je délaissais mon armée et ça, c'est très dangereux de délaisser son armée, c'est-à-dire je l'utilisais pour les difficultés de l'éducation nationale, mais j'ignorais naïvement ces aspirations à être une armée forte. C'est ainsi qu'Ombre sur un corps raconte un complot qui a échoué et en préfigure un autre qui réussira bientôt. Nous avons reçu six usines de Macheto, mais pour les militaires ça ne valait rien. Mais c'était les millions de dollars qu'ils recevaient qui vraiment étaient des manes célestes. Ils n'ont pas pardonné ça. Je pensais que ces gens-là craindraient le peuple. Ils n'ont pas craint le peuple et c'est ça mon erreur aussi. La CIA a continué à travailler au corps tous ceux qui pourraient lutter contre moi. Ombre sur un corps, c'est un peu romancé, mais la toile de fond est parfaitement historique. C'était un complot fomenté par la CIA pour déjà permettre un traître qui avait ma confiance, qui détacherait de la monarchie cambodgienne de Provence pour en faire une république alliée de l'oncle Sam. Ainsi, l'acteur célèbre que les Khmer rouges assassineront compose une formidable figure de traître ténébreux dont la superstition annonce celle de Lon Nol, premier ministre félon et prochain tombeur de Cyanok. Mais pour l'instant, l'insouciance est encore la plus forte et Mademoiselle Saxis Bang lui prête les traits aimables d'une Brigitte Bardot cambodgienne dont les succès de Night Club en Madison Khmer allumant des bagarres à la Hedi Constantine donnent une image bien indulgente de la corruption rampante alimentée à tous les trafics de la guerre du Vietnam. Moi, je n'ai jamais été corrompue, mais je ne pouvais pas balayer la corruption jusqu'à la faire disparaître à 100%, je ne pouvais pas. les gens simples ont beaucoup ri. ils ont compris et après la projection du film, souvent, les spectateurs disent qu'enfin, enfin, quelqu'un a osé montrer les défauts de nos citoyens riches et aisés. Fini de rire, le brasier du Vietnam lèche désormais le pouvoir de Norodom Sianuk. Américains et Vietnamiens du Sud poursuivent en pays Khmer les maquis Vietcong qui s'en servent comme base arrière tandis qu'à Phnom Penh, les officiers calculent leurs futurs gallons en dollars. Les Américains ont voulu vraiment se débarrasser de moi et ils n'aimaient pas ma politique qui consistait aussi à être très, très amis avec les Chinois communistes avec les Vietnamiens communistes. C'est ainsi que les Américains sont intervenus. C'était comme autant d'éléphants dans un magasin de porcelaine, ils ont tout cassé et le résultat, nous le connaissons. C'est le crépuscule de Sianuk en tant que chef d'État du Cambodge, chef d'État tout-puissant, un crépuscule. C'était la fin d'une vie et le soleil qui se couche. alors je regarde le soleil désespéré, ça se couche. En renversant Sianuk, la république pro-américaine de Lon Nol plongeait le Cambodge dans la guerre et ouvrait le chemin à la victoire des Khmers rouges, torsionnaires hallucinés de leur propre peuple. isolement du monde, de génocides planifiés de deux millions de Khmers perpétrés avec une cruauté inouïe, le cul de sac de toutes les tragédies du siècle. Au temps des Maki, les Khmers rouges ont été soutenus par les Chinois et Sianuk qui pensaient que ça serait dur mais tout l'était alors en Indochine. On n'a pas vu venir la folie dont les enfants suppliciés de Phnom Penh ne portent l'horreur dans le regard. Ici restent les photos, un peu plus loin les ossements rassemblés comme une montagne. Pour les cris, personne ne sait, gémir sous la torture, c'était la mort tout de suite. On a tout de même l'impression de les entendre. Tous ont certainement pensé avant de mourir que Monseigneur Papa les avait trompés et il doit bien y en avoir eu pour le maudire ce qu'il avait le plus aimé peut-être. Comment t'expliquer à ceux qui ne le sauront jamais que la tragédie du Cambodge au fond n'intéressait personne et que Monseigneur Papa ne les a jamais abandonnés ? Je souhaitais qu'ils puissent refaire des films mais je ne croyais pas vraiment. quand il nous a annoncé qu'il a l'intention de refaire des films c'était comme un devoir pour montrer ce que le peuple khmer a dû souffrir. je pense que l'histoire du Cambodge des dernières années ne lui donne pas l'occasion de refaire des films et de refaire des films les mines qui explosent sous les pas des petits enfants qui vont à la pêche et des paysans dans les rizières les jeunes gens abusés par les khmer rouges qui les rejoignent dans leurs bastions des montagnes et deviennent complices de leurs crimes les expatriés dont le devoir est de revenir les médecins et les travailleurs sociaux qui tentent de recoudre les plaies de l'histoire chaque film est désormais tiré de faits réels et de personnages montrés en exemple ces derniers films sont plus douloureux car les événements sont plus douloureux on voit que mon père ressent une immense douleur mais il y a aussi une plus grande combativité on ne montre guère les films du roi cinéaste en occident folklore de touche-à-tout justification laborieuse ces reproches sont tout à fait injustes Neurodome Sianouk n'a jamais cessé de filmer le peuple khmer gaiement autant heureux sévèrement autant cruel parfois dans un mirage trop rapide où il se voyait jouant les premiers rôles mais sans se moquer de quiconque si ce n'est un peu de lui-même sachant raconter émouvoir et faire rire avec tant de tendresse et d'indulgence pour le scénario toujours recommencé de son cher petit peuple Regardez même si un autre joue son rôle c'est encore lui ce bon obstiné qui emmène de pauvres gens chez les riches pour réclamer justice A Phnom Penh aujourd'hui sous l'œil d'une des rares professeurs ayant survécu au Khmer Rouge les petites danseuses du ballet royal apprennent à nouveau les figures délicates d'un art dont l'histoire se confond avec celle du Cambodge Et si on ne voit plus de jeunes princes assister aux répétitions des grandes c'est toujours un honneur sans égal pour les familles Après tant de morts et la menace de l'oubli ces enfants renouent les liens du passé sans même savoir ce qui est advenu et n'imagine que l'avenir La princesse Boppa Devi trouve en ce renouveau un réconfort après la disparition du monde d'autrefois et la mort de plusieurs de ses frères et sœurs assassinés sous Pol Pot Ainsi le ballet royal où des jeunes filles reprennent les gestes qu'elle accomplissait pour les films de son père est aussi sa promesse de futur Mais pour le roi Norodom Sianouk qui aurait pu si souvent désespérer de tous et tant de fois lâcher prise Quelle est donc la force cachée l'appui qui ne faiblit jamais le sentiment toujours fidèle qui l'auront accompagné constamment auprès du petit peuple Ne cherchez pas Son visage est aussi dans les films Et c'est celui de la reine Monique Dans les années 76 à 79 lorsque nous étions les prisonniers de Pol Pot ce terrain était devenu un champ de bananes et mes fils et mes fils et moi nous venions couper les bananes tous les jours pour améliorer un petit peu notre ordinaire Le palais est ouvert à tous et toutes chaque jour il n'y a pas de loison entre le peuple et nous jamais les enfants aussi nous recevons beaucoup les orphelins les enfants des rues comme on les appelle les enfants des poubelles nous les recevons très souvent Je me consacre beaucoup aux enfants parce que ça me fait vraiment mal au coeur de voir qu'il y a tant de souffrances parmi ces jeunes mais le gouvernement aussi fait tout son possible et nous le roi et moi nous faisons aussi tout notre possible pour les aider à devenir de bons citoyens et avoir quand même une vie digne mais c'est dur quand même 45 ans d'une tendresse qui n'a jamais hésité à le suivre du palais de Phnom Penh à la piste au Shimin en passant par l'exil en Chine ou à Pyongyang au cinéma du roi cinéaste le plus beau rôle est tenu par la reine qui ne veut plus faire de film Le peuple nous avons l'habitude d'être on s'aime et on s'aime toujours beaucoup c'est beaucoup plus important que cet endroit qui est pourtant très beau convent à la paix de la paix de la paix pour les autres à la paix d'un à l'air d'un de la paix de la paix